Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de radioactivité. Oui, je sais, vous attendez tous la vidéo sur le nucléaire mais c'est un sujet assez vaste et vu qu'on lit pas mal de bêtises sur ces questions, on va devoir commencer avec les bases, une vidéo sur la radioactivité. Et vous allez voir que c'est l'occasion de découvrir des anecdotes assez sympas. Mais avant de lancer cette vidéo, je voulais revenir sur la dernière où je vous parlais de stockage d'énergie sous forme mécanique et où j'ai fait une vilaine erreur. Je sous-entendrai que l'industrie utilise de grosses pressions d'air comprimé, de 100 à 300 bar. Ces pressions sont utilisées pour le stockage d'électricité sous forme d'air comprimé et dans quelques applications spécifiques mais l'essentiel des applications industrielles se font autour de 6-7 bar. Voilà pour la grosse erreur que je voulais absolument signaler. J'en profite pour vous dire que j'essaye de lister systématiquement toutes les erreurs qu'on me fait remonter dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me signaler les erreurs et à vérifier ce commentaire. J'attire votre attention sur cette erreur que je considère assez grave mais je fais également d'autres petites boulettes moins importantes que je ne signale pas nécessairement dans la vidéo suivante. Après cette nécessaire rectification, c'est donc parti pour une vidéo sur la radioactivité. La radioactivité est un phénomène physique découvert en 1896. On en doit à la découverte accidentelle au physicien français Henri Becquerel. En travaillant sur la phosphorescence, il se rend compte que des sels d'uranium laissent une impression sur une plaque photographique à travers une feuille de papier. Il y aurait donc un mystérieux rayonnement capable de traverser une feuille de papier. Ce rayonnement est suffisamment énergétique pour arracher des électrons aux atomes et former des ions. C'est pourquoi on appelle rayonnement ionisant le rayonnement induit par la radioactivité. Becquerel ? Pourquoi ça me rappelle quelque chose ? Tu as sûrement déjà entendu parler de Becquerel parce que c'est l'unité avec laquelle on mesure l'activité radioactive d'une certaine quantité de matière. L'activité en Becquerel d'un échantillon est le nombre de désintégrations radioactives qui a lieu par seconde. Par exemple, un être humain de 70 kg a une activité d'environ 8000 Becquerel. Donc là, tu es en train de me dire tranquillement que j'ai des désintégrations radioactives qui ont lieu dans mon corps. Oui, et vu ton poids, je dirais que tu en as près de 7000 par seconde. 7000 par seconde ? Mais je vais mourir ! Oui, c'est extrêmement probable mais très probablement pas de la radioactivité. Pendant toute notre vie, on y est exposé. La radioactivité est un phénomène qui existe naturellement et il ne faudrait pas l'associer uniquement aux centrales nucléaires et à la bombe atomique. En plus, la majorité d'entre nous est plus exposée à des sources naturelles qu'à celles produites par l'homme. Le Becquerel est une petite unité et on peut vite se retrouver avec des milliers ou des millions de Becquerel sans que ce soit dramatique. Et c'est quoi ces sources naturelles auxquelles on est exposé ? Sur les 8000 Becquerel d'un individu de 70 kg, environ 4400 sont dus au potassium 40. Au potassium 40 ! Le potassium je connais mais 40 ! Ça c'est important pour comprendre ce qu'est la radioactivité et on doit descendre au niveau de l'atome pour comprendre ce 40. Comme vous le savez sûrement, un atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons. Le noyau concentre plus de 99,9% de la masse mais une faible partie du volume des atomes. En fait, un atome est constitué essentiellement de vide. Genre là, je suis assis sur un canapé d'énormément d'atomes constitués majoritairement de vide et c'est assez perturbant quand on en pense. Ok mais pourquoi 40 ? Et bien dans un noyau, il y a deux particules différentes, des protons et des neutrons. Un proton est une particule élémentaire de charge positive. Un atome est électriquement neutre, il aura donc autant d'électrons chargés négativement que de protons chargés positivement. Le nombre de protons est très important, c'est ce qui définit les propriétés physico-chimiques des éléments. Quand on regarde le tableau périodique des éléments, les numéros correspondent au nombre de protons. L'hydrogène a un proton, l'hélium en A2, le lithium en A3, etc. Et le potassium qui nous intéresse ici a 19 protons. Ce qui ne m'explique toujours pas le 40. Le potassium aura toujours 19 protons, un de plus ou de moins et ce n'est plus du potassium. Mais le 40 correspond à la somme des protons et des neutrons. Les neutrons sont des particules non chargées. Augmenter ou diminuer le nombre de neutrons d'un atome va affecter sa masse mais pas ses propriétés physico-chimiques. Des atomes qui ont le même nombre de protons mais pas le même nombre de neutrons sont appelés des isotopes. Le potassium possède 24 isotopes dont 3 existent naturellement sur Terre. Le potassium 39, le potassium 40 et le potassium 41 qui ont respectivement 20, 21 et 22 neutrons mais toujours 19 protons. Et du coup, pourquoi c'est le potassium 40 qui nous irradie ? Eh bien, tous les noyaux ne sont pas stables. Pour des raisons physiques, certains noyaux vont subir une transformation spontanée pour gagner en stabilité et c'est ça une désintégration radioactive, la transformation spontanée de certains noyaux atomiques en d'autres. Le potassium est stable si son noyau comporte 20 ou 22 neutrons mais avec 21 neutrons il est légèrement instable et donc naturellement radioactif. Un isotope radioactif est appelé radionucléide. Mais, s'il est instable, pourquoi on peut trouver du potassium 40 ? Pourquoi il n'a pas complètement disparu ? Cette question est d'une importance primordiale. Certains radionucléides radionucléides sont plus instables que d'autres. Pour caractériser ça, on regarde la période radioactive d'un radionucléide. C'est la durée au bout de laquelle un radionucléide a exactement une chance sur deux de s'être désintégré. Ou si on regarde un échantillon, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des atomes de l'échantillon s'est désintégré. Le potassium 40 a une période radioactive de 1,25 milliard d'années. Si tu parvenais à isoler un atome de potassium 40 et que tu attendais 1,25 milliard d'années, ce qui est quand même un peu long, tu aurais une chance sur deux qu'il se soit désintégré. Comme la période radioactive est très longue, tout le potassium 40 présent au moment de la formation de la Terre n'a pas eu le temps de se désintégrer. C'est ce qu'on appelle un radionucléide primordial. Il est là depuis la formation de la Terre. Sachant que la Terre a un peu plus de 4,5 milliards d'années et connaissant la période radioactive, on peut calculer qu'il reste encore environ 8% du potassium 40 initialement présent sur Terre. Donc, tu es en train de me dire que les milliers d'atomes de potassium 40 qui se désintègrent chaque seconde dans mon corps ont attendu des milliards d'années avant de le faire. Chaque atome de potassium 40 peut se désintégrer à tout instant mais on sait qu'il a une chance sur deux de le faire sur une période de 1,25 milliard d'années. Ces atomes ne t'ont pas vraiment attendu mais ils sont restés légèrement instables pendant plus de 4,5 milliards d'années avant de se désintégrer à cet instant précis. Et comment je me retrouve avec du potassium dans le corps ? Par l'alimentation et heureusement que tu as du potassium dans le corps parce que c'est un nutriment essentiel à l'alimentation humaine. Cette radioactivité à laquelle on est naturellement exposé vient donc de nutriments qui nous sont indispensables. Si on regarde les aliments, certains contiennent bien plus de potassium que d'autres et sont donc plus radioactifs. Poids secs, lentilles, chocolat, amandes, pommes de terre, bananes, café, etc. Je renvoie d'ailleurs les plus curieux vers une vidéo anglaise hyper cool où Veritasium compte la radioactivité de différents endroits en bananes puisque la banane avec son potassium est un peu radioactive. Comme nous, comme nos chiens et nos chats. C'est marrant quand on entend parler de la radioactivité on a l'impression d'un rayonnement qui tue tout alors que ce qu'il est en train de dire c'est que la radioactivité on y est toujours exposé et que la vie en général y a toujours été exposée. Et en plus, vu qu'au cours d'une période radioactive la moitié des atomes de potassium 40 se désintègrent, ça veut dire que la radioactivité totale vue à cet élément est de plus en plus faible. Lors du premier 1,25 milliard d'années, la Terre a perdu la moitié de son potassium 40 puis la moitié de la moitié dans la période suivante donc un quart de la quantité initiale etc. Ce qui veut dire que la vie est apparue et a prospéré dans un milieu qui était plus radioactif qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ce potassium 40 quand il se désintègre, il devient quoi ? Je suppose qu'il ne disparaît pas ? Quand un radionucléide se désintègre, des réactions ont lieu dans le noyau de cet atome. Pour le potassium 40, il y a principalement deux possibilités, une désintégration β- et une désintégration β+. Dans la désintégration β-, un neutron se transforme en proton et le potassium 40 se désintègre en calcium 40 avec 20 protons et 20 neutrons. Cette réaction a lieu dans 88,8% des cas. Dans les 11,2% restants, un électron est capturé par le noyau de l'atome et un proton se transforme en neutron. Le potassium 40 se désintègre alors en argon 40 avec 18 protons et 22 neutrons. Ces deux isotopes sont stables. Ils ne sont pas radioactifs et ne vont pas se désintégrer. Et c'est vraiment la particularité de la radioactivité. Une désintégration radioactif transforme un élément en un autre. On avait un atome de potassium, on se retrouve avec un atome d'argon ou de calcium. Par opposition avec les réactions chimiques qui ne concernent que des échanges d'électrons ou des modifications des lésions entre les atomes et conservent donc les éléments. Et du coup c'est cette réaction qui émet des rayonnements dangereux. La désintégration β- s'accompagne de l'émission d'un électron et la désintégration β- de l'émission d'un positron qui est l'antiparticule de l'électron. Dans ces deux cas, une petite particule est donc émise à toute vitesse et c'est cette particule projetée qui fait partie du rayonnement ionisant qu'on associe à la radioactivité. Ce rayonnement possède donc une énergie cinétique liée à la masse et à la vitesse de la particule. Comme c'est une particule, ce rayonnement β ne peut pas aller très loin et est arrêté par exemple par une feuille d'aluminium. Un atome radioactif impacte donc son environnement par les rayonnements qu'il émet lors de sa désintégration. Attends, c'est une particule, un truc solide et on parle de rayonnement. Le rayonnement associé à la radioactivité comporte à la fois des particules et des ondes électromagnétiques. En effet, une fois que le radionucléide s'est désintégré, il peut être, suivant les désintégrations, dans un état excité et va revenir à un état non excité en émettant un rayonnement gamma. Ce rayonnement ionisant est un rayonnement électromagnétique comme les rayons X ou la lumière. Un rayonnement électromagnétique peut bien plus facilement traverser la matière que des émissions de particules. Il faut plusieurs centimètres de plomb pour arrêter un rayonnement gamma et on en reparlera un peu plus loin. Pour l'instant, je te demande de retenir que les rayonnements ionisants dus aux désintégrations radioactives peuvent être particulaires et ondulatoires et que ça influe sur la portée de ce rayonnement. Mais, revenons à notre potassium 40. Ça tombe bien parce que j'avais encore une question pour vérifier si j'ai bien compris. Si je prends une roche avec du potassium 40 et que j'attends genre hyper longtemps, des centaines de milliards d'années, à la fin, j'aurai plus de potassium 40 et j'aurai plus que du calcium 40 et de l'argon 40 à la place. C'est bien ça ? Oui. Et vu qu'on comprend bien ces phénomènes et que les périodes radioactifs sont très précises, on utilise la radioactivité pour faire de la datation. Le potassium 40 est utilisé pour dater les roches. L'argon 40 est un gaz donc si une roche est en fusion, on considère que l'argon 40 peut s'en échapper. Une fois la roche refroidie, le potassium 40 va lentement se désintégrer dans le temps en formant de l'argon 40 et du calcium 40. Si on veut dater cette roche, on peut le faire en mesurant les concentrations de potassium 40 et d'argon 40. On en déduit donc quelle part de potassium 40 s'est désintégrée depuis que la roche s'est solidifiée et donc l'âge de la roche. Mais c'est comme la datation au carbone 14 dont on parle tout le temps. Et là tu vas me dire que le carbone 14 c'est aussi un isotope radioactif ? Oui, c'est aussi un radionucléide. L'isotope stable du carbone le plus abondant sur Terre est le carbone 12 avec 6 protons et 6 neutrons. Le carbone 14 a donc un excès de neutrons et se désintègre en azote 14 par émission d'une particule bêta moins, autrement dit en transformant un de ces neutrons en protons. Sa période réductive est de 5730 ans. J'aurais jamais cru que du carbone, du simple carbone pouvait être radioactif. Mais cette période radioactive est trop faible. Pourquoi il y a encore du carbone 14 sur Terre ? Et bien parce qu'il y a, à tout instant, du carbone 14 qui se forme sur Terre. Ce carbone 14 est formé à partir de l'azote 14 dans la haute atmosphère sous l'effet des rayons cosmiques, des noyaux atomiques et des particules de haute énergie qui circulent dans le milieu interstellaire. D'ailleurs, on est également exposé à ce rayonnement cosmique qui fait partie de notre exposition naturelle au rayonnement ionisant. Et du coup, comment on peut dater avec du carbone 14 ? On considère que le rapport entre carbone 14 et carbone 12 de l'atmosphère est constant dans le temps. Tous les organismes vivants, nous y compris, absorberont les différents isotopes du carbone. Le rapport entre carbone 14 et carbone 12 est donc le même pour tous les organismes vivants. C'est celui de notre environnement. Mais à leur mort, ces organismes cessent d'échanger du carbone avec leur environnement. Et le carbone 14 présent dans le corps se désintègre lentement. En analysant le rapport entre carbone 14 et carbone 12 d'un bout de bois, de papier ou d'une momie, on peut donc savoir depuis combien de temps les échanges avec l'environnement ont cessé et donc dater la mort de cet organisme. Avec le carbone 14, on ne peut dater que de la matière qui a autrefois été vivante. Et ce carbone 14 fait aussi partie de toutes les désintégrations qui ont lieu chaque seconde dans mon corps. Oui, potassium 40, carbone 14 mais également beaucoup d'autres radionucléides moins abondants. On va enfin parler d'uranium parce que c'est le premier truc auquel je pense quand on me parle de radioactivité. L'uranium a 17 isotopes et ils sont tous radioactifs, ce sont tous des radionucléides. Seuls 3 de ces isotopes sont naturellement présents sur Terre. L'uranium 238 constitue plus de 99% de l'uranium présent sur Terre. Il a une période radioactive de 4,47 milliards d'années. L'uranium 235 constitue 0,7% de l'uranium présent sur Terre et a une période radioactive de 704 millions d'années. Enfin, l'uranium 234 constitue 0,005% de l'uranium et a une période radioactive de 245 000 ans. L'uranium 234 est le produit de la désintégration de l'uranium 238. Attends, un radionucléide peut se désintégrer en un autre radionucléide ? Genre un atome instable se désintègre en un autre atome instable ? Oui et on va prendre l'uranium 238 pour illustrer ça. En plus de la radioactivité bêta et gamma dont on a déjà parlé, il existe une radioactivité alpha pour les plus gros atomes. Dans ce cas, l'atome se désintègre en éjectant une particule alpha composée de deux protons et de deux neutrons, ce qui correspond à l'atome d'hélium mais sans ces deux électrons. La particule alpha est donc bien plus grosse qu'une particule bêta, ce qui veut dire qu'elle ira encore moins loin avant de heurter quelque chose qui va la stopper. Une feuille de papier suffit à s'en protéger mais ça veut aussi dire qu'elle a une énergie cinétique potentiellement beaucoup plus grande. Maintenant qu'on connaît la radioactivité alpha, on peut regarder la chaîne de désintégration de l'uranium 238. Elle commence par une désintégration alpha. On enchaîne ensuite des désintégrations alpha et bêta pour produire successivement une douzaine de radionucléides et finalement aboutir au plomb 206 stable. Vous voyez que ces radionucléides ont des périodes radioactives très différentes. Plus la période radioactive est courte, plus vite l'élément disparaît pour céder la place à son descendant. Les radionucléides à vie courte sont donc plus dangereux mais également plus rares. Ces radionucléides existent dans la nature puisqu'il existe encore de l'uranium 238 qui continue donc de se désintégrer suivant cette chaîne. Au milieu de cette chaîne, vous voyez le radon et s'il y a un élément à retenir dans cette chaîne de désintégration, c'est bien lui. Et pourquoi le radon est plus gênant que les autres descendants de l'uranium ? Parce que c'est un gaz radioactif, incolore, inodore et surtout très dense. Il va donc s'accumuler dans les espaces clos et notamment les maisons et les caves mal ventilées. Sur Terre, il est en très grande majorité d'origine naturelle. Le radon 222, le radionucléide le plus abondant du radon, a une période radioactive de 3,8 jours et c'est ce qui le rend dangereux. Les émissions naturelles de radon sont responsables d'une grande part de l'exposition humaine au rayonnement ionisant. Là, je ne comprends plus. On avait dit que la majorité des désintégrations radioactives qui avaient lieu dans mon corps était due au potassium 40. Non ? Tu as raison. Mais l'activité ne suffit pas pour juger de la dangerosité pour l'homme d'un rayonnement ionisant. On a vu que la radioactivité nous expose à trois types de rayonnement ionisant, alpha, bêta et gamma. Le rayonnement alpha ne parvient pas à pénétrer une feuille de papier et 4 à 5 cm d'air l'arrêtent totalement. Le rayonnement bêta est arrêté par une feuille d'aluminium ou quelques mètres d'air. Le rayonnement gamma est très pénétrant et il faut plusieurs centimètres de plomb pour l'absorber. Ok, donc là on voit que le rayonnement gamma c'est celui qui est le plus problématique puisqu'il va se propager plus loin. Et bien ça dépend. Si une désintégration alpha a lieu à plusieurs mètres de toi, c'est vrai que tu n'en souffriras pas. Mais si elle a lieu en toi, la particule alpha peut faire des dégâts puisque ce sont tes tissus qui subiront ce rayonnement. Il y a donc une grosse différence entre l'exposition externe qui sera essentiellement due au rayonnement gamma et l'exposition interne de radionucléides que l'on respire ou que l'on ingère. Et il faut ajouter à ça que l'énergie associée à un rayonnement est caractéristique d'une désintégration radioactive. Du radon qui se désintègre ou du potassium qui se désintègre ne le fait pas en émettant un rayonnement de même énergie. D'ailleurs, même l'énergie du rayonnement de désintégration de potassium-40 en calcium-40 n'est pas la même énergie du rayonnement de désintégration du potassium-40 en argon-40. Ok, donc la dangerosité d'un radionucléide dépend de la façon dont il se désintègre et de l'énergie qu'il émet mais aussi de la façon dont je suis exposé à ce radionucléide. Oui. Et en plus, suivant la nature chimique d'un radionucléide, il ne va pas agir au même endroit dans le corps. Par exemple, l'iode 131 qui contamine l'environnement en cas d'accident nucléaire grave va se concentrer au niveau de la thyroïde parce que c'est ici que le corps humain stocke l'iode. L'iode 131 est donc particulièrement dangereux pour cet organe. Bon, il y a trop de paramètres là, c'est le bordel. Comment on fait pour connaître la dangerosité des rayonnements ionisants auxquels je suis exposé ? Heureusement, pour prendre en compte tous ces paramètres, on a le Sievert. Dans toute cette vidéo, je vais prononcer Sievert l'unité qui s'écrit comme ceci. Deux prononciations sont possibles. Sievert, du nom du physicien suédois à qui on doit cette unité ou Sievert qui est la prononciation francisée. Après un rapide sondage autour de moi, je constate que les deux prononciations sont en usage. Mais Sievert a l'air préféré par les professionnels alors je vais utiliser cette prononciation dans mes vidéos. Le Sievert, c'est l'unité utilisée pour donner une évaluation de l'impact des rayonnements sur l'homme. Le Sievert prend en compte les spécificités des radionucléides de leur rayonnement ainsi que des organes exposés. C'est donc en Sievert qu'il est intéressant de regarder le rayonnement ionisant auquel on est exposé. On a vu que le Becquerel était une petite unité mais pour le Sievert, c'est l'inverse. Et l'exposition moyenne naturelle est de l'ordre de quelques millièmes de Sievert par an, de l'ordre de quelques millisieverts. Sur cette figure, on voit la contribution des différentes sources d'exposition à la dose efficace annuelle reçue en moyenne par la population française. On voit que le radon compte pour plus de 35% de notre exposition. La radioactivité naturelle présente dans notre eau et nos aliments comptent pour environ 5% alors que le potassium 40 est pourtant responsable d'une part importante de l'activité radioactive dans le corps humain. Et c'est pour ça qu'il faut bien différencier l'activité radioactive en Becquerel et la dose efficace en Sievert. Ce sont les Sieverts qui nous renseignent sur l'impact de ces rayonnements sur notre corps. Les rayonnements telluriques comptent pour 14%. Ce sont les rayonnements ionisants issus de désintégrations radioactives qui ont lieu dans le sol, principalement le potassium, l'uranium et le thorium. Les rayonnements cosmiques sont également responsables de 8% du rayonnement auquel un Français est exposé en moyenne. En gros, les deux tiers des rayonnements ionisants auxquels on est exposés proviennent de sources naturelles, le dernier tiers étant liés à certaines pratiques médicales. Il y a aussi du thorium qui se désintègre dans le sol. Le seul radionucléide du thorium naturellement présent sur Terre est le thorium 232 qui a une période radioactive de 14 milliards d'années, plus de 3 fois l'âge de la Terre. Il reste donc une part importante de la quantité initiale. Il est intéressant de noter que la décroissance radioactive de ces radionucléides primordiaux et de leurs descendants produit de la chaleur dans le sol. On estime que le flux de chaleur traversant la surface de la Terre provient pour moitié de cette activité radioactive et pour moitié de la chaleur produite au moment de la formation de la Terre. Autrement dit, la géothermie exploite indirectement de l'énergie nucléaire. Et il y a du potassium, de l'uranium et du thorium partout sur Terre ? Oui, mais dans des proportions diverses. Tout le monde n'est pas exposé à la même radioactivité naturelle. Le granit contient des traces d'uranium en plus grande quantité que d'autres roches. Habiter dans une région granitique comme le massif central ou pire dans une maison en granit exposent donc à une plus forte radioactivité naturelle. Suivant l'environnement géologique, les matériaux d'habitation et surtout la ventilation de l'habitation, l'exposition naturelle peut varier de quelques millisieverts à plusieurs dizaines de millisieverts. Ici, on regarde une moyenne mais il faut avoir conscience que d'importantes différences peuvent exister. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de ces différences ? Oui, et pour tous ceux que ça intéresse, je recommande un document récent de l'Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire, l'IRSN. Le rapport en question traite entièrement de l'exposition environnementale des Français et c'est une excellente lecture. On va donc voir comment l'exposition naturelle varie en France. Je suis désolé pour les non français qui regardent cette vidéo mais ça vous donnera tout de même une bonne idée de la variabilité naturelle. Ici, vous voyez comment l'exposition au rayonnement cosmique varie en France. Ces rayonnements sont interceptés par les différentes couches de l'atmosphère donc l'exposition à ce rayonnement augmente avec l'altitude. Ça veut dire que quand on prend l'avion, on s'y expose à des rayonnements ionisants ? Oui, prendre l'avion expose à des rayonnements ionisants. On voit que ce document donne 5 microsieverts par heure. Il faudrait donc 200 heures de vol annuellement pour atteindre 1 millisievert par an. C'est donc une exposition négligeable pour la majorité des gens mais ça peut devenir significatif pour ceux qui utilisent souvent l'avion et surtout pour le personnel navigant. Le rayonnement tellurique venant du sol auquel on est exposé varie également en France. Vous pouvez voir sur cette carte que vous recevez 10 fois plus de rayonnements telluriques dans certaines régions que dans d'autres. Cela dépend de la nature des roches présentes dans le sol. La nature des roches va également jouer sur l'abondance de radons dans la zone. Ici, on regarde l'activité volumique du radon à l'intérieur des habitations donc le nombre de désintégrations par seconde du radon dans un mètre cube d'air. La dose efficace correspondante est estimée en moyenne à 1,43 millisievert par an. 90% des Français reçoivent entre 0,54 et 3,15 millisievert. Mais la dose moyenne pour des départements comme la Lauser ou le Cantal atteint 5 à 6 millisievert par an. Enfin, des valeurs supérieures de plusieurs dizaines de millisievert peuvent être atteintes très localement. Le pire restant le cas d'habitation construite sur des résidus miniers où les émissions de radon sont élevées. Ce rapport de l'IRSN donne une exposition moyenne de la population française au bruit de fond radiologique de 2,9 millisievert par an hors exposition médicale. Ce qui est un peu plus que la figure que je vous ai montré avant qui datait de 2010. Dans ce rapport, deux cas très différents sont mis en avant pour illustrer les différences de doses qui peuvent exister. Vous voyez que suivant le lieu où vous habitez, vos habitudes alimentaires, l'usage que vous avez de l'avion ou le fait que vous fumiez beaucoup ou non, votre exposition à la radioactivité naturelle peut être multipliée par 5. Le tabac, pourquoi le tabac en particulier ? Pourquoi il est à part ? En fait, les feuilles de tabac absorbent et fixent naturellement le polonium-210, un radionucléide naturel issu de la chaîne d'intégration de l'uranium-238. Cette exposition au polonium-210 expliquerait en partie les cancers des poumons des fumeurs. Ok, pour les sources naturelles, c'est intéressant et surprenant. Mais, tu as parlé un peu du médical plus tôt. Est-ce que tu peux développer cet aspect ? Parmi les sources d'origine humaine auxquelles on est exposé, le médical est loin devant toutes les autres. La radioactivité a un certain nombre d'applications en médecine, radiographie, scanner, radiothérapie, etc. Quand on moyenne ses usages sur la population française, on trouve que les applications médicales de la radioactivité sont responsables d'à peu près un tiers de l'exposition d'un français moyen. Par contre, il y a également de grosses disparités dans cette catégorie. Quelqu'un qui fait une tomographie par émission de positron, une méthode d'imagerie médicale, reçoit une dose de 10 millisieverts alors que si vous n'allez jamais à l'hôpital ou chez votre dentiste, votre dose due au médical est à zéro. Et dans le cas du médical, l'exposition à la radioactivité est volontaire. C'est donc qu'on considère les gains plus importants que les risques. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais la radioactivité a de nombreuses d'autres usages dans la stérilisation, la conservation des aliments, les contrôles non-destructifs, etc. Et les accidents nucléaires, les rejets des centrales, on en parle parce que ça nous expose tous. On voit sur cette figure que les rejets des centrales nucléaires, les retombées des essais nucléaires et les conséquences des accidents nucléaires comme Tchernobyl et Fukushima exposent les français à une radioactivité négligeable par rapport à celle existant naturellement. On compte ici en microsieverts par an. La dose annuelle est de l'ordre de 6 microsieverts, donc 500 fois moins que la radioactivité naturelle. Mais la radioactivité produite par l'homme, tu vas pas me dire que c'est la même chose que la radioactivité naturelle. C'est bien plus dangereux. Tous les radionucléides ne se valent pas. Leur nature chimique va influer sur la façon dont ils se répandent dans l'environnement. Et les radionucléides ont différentes périodes radioactives se désintègrent de différentes façons en émettant différentes quantités d'énergie. Mais si on compare un même radionucléide d'origine naturelle ou d'origine humaine, rien ne les différencie. La radioactivité d'un atome de carbone 14 qu'il ait été produit par l'homme ou par le rayonnement cosmique est exactement la même. C'est le même phénomène physique à l'œuvre. Mais les activités humaines produisent des radionucléides qui n'existent pas dans la nature, non ? Oui et ça permet de mesurer certains radionucléides en particulier pour mesurer la part de notre exposition qui provient d'activités humaines, surveiller les émissions des centrales nucléaires ou détecter des anomalies. Sur ce tableau, tu peux voir quelques caractéristiques des principaux radionucléides mesurés dans l'environnement. Le carbone 14, par exemple, est produit par les activités humaines et par la nature alors que le césium 134 est caractéristique des rejets d'installation nucléaire. En plus de la nature des radionucléides, la différence c'est surtout que les activités humaines peuvent nous mettre en présence d'une plus grande quantité de rayonnement ionisant que les sources naturelles et on en reparlera dans cette série. Et il y en a combien des radionucléides ? Parce que je vois sur ce tableau qu'il y en a beaucoup dont on n'a pas parlé. Sur cette figure, on voit tous les radionucléides découverts et la façon dont ils se désintègrent. On peut voir qu'il y en a beaucoup. L'axe des abscisses correspond au nombre de neutrons et l'axe des ordonnées au nombre de protons. Une ligne correspond donc aux différents isotopes d'un atome. En noir, on a les atomes stables. En bleu, il s'agit des désintégrations bêta plus où un neutron se transforme en proton. Et en rose, on a les désintégrations bêta moins où un proton se transforme en neutron. En jaune, on a les désintégrations alpha qui s'accompagnent de l'émission d'une particule alpha et on ne va pas parler des formes de radioactivité plus rares. On voit qu'un excès de neutrons implique une radioactivité bêta plus alors qu'un excès de protons implique une radioactivité bêta moins. Plus intéressant, on peut regarder la même figure mais cette fois-ci, on a représenté la période radioactive. On voit facilement que plus on s'éloigne de la zone centrale, plus la période radioactive est faible. Autrement dit, plus l'atome en question est instable. C'est ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Les isotopes stables se trouvent au milieu de la vallée et plus on s'en éloigne plus les isotopes sont instables et se désintègrent rapidement. La vallée de la stabilité, c'est joli comme nom mais est-ce que ce ne serait pas pour nous faire un peu oublier que la radioactivité c'est dangereux ? Parce qu'on a parlé de l'exposition ici mais tu n'as rien dit sur les conséquences sanitaires, sur les conséquences pour ma santé. Effectivement et ce sera le sujet du prochain épisode maintenant qu'on comprend un peu comment tout ça fonctionne. On y verra les impacts sanitaires et écologiques de l'exposition aux rayonnements ionisants et j'avais besoin de toutes ces notions sur la radioactivité pour aborder ce sujet. On a vu qu'on était exposé à trois types différents de rayonnements ionisants. Le rayonnement alpha, bêta et gamma. Le rayonnement alpha correspond à l'émission d'une particule composée de deux protons et deux neutrons par un radionucléide. Le rayonnement bêta correspond à une émission de positrons ou d'électrons tandis que le rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique. La différence de nature entre ces rayonnements a des implications sur les dommages qu'ils peuvent engendrer et la portée qu'ils ont. La majorité de l'exposition d'un français moyen est d'origine naturelle. On est exposé à des rayonnements ionisants provenant de radionucléides à longue durée de vie présent depuis la formation de la Terre comme le potassium et l'uranium. Ces radionucléides produisent également de la chaleur dans notre sous-sol. Parmi les descendants de ces radionucléides, il faut garder à l'œil le radon qui est le radionucléide naturel le plus dangereux pour l'homme. On est également exposé à des rayonnements cosmiques et aux radionucléides qu'ils produisent comme le carbone 14 qui est bien connu puisqu'il permet de faire des datations. On a également vu que l'activité radioactive qui se mesure en Becquerel n'est pas un bon indicateur de la dangerosité et que pour ça on utilise la dose efficace qui se calcule en Sievert. La dose moyenne de rayonnement ionisant d'un français est de quelques millisieverts par an. La radioactivité a de nombreux usages dans nos sociétés et en particulier dans le milieu médical qui est responsable de la majorité d'exposition des populations à des sources artificielles de radioactivité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler, à la partager, à la liker, à la commenter etc. Vous l'aurez compris, je vais essayer de mener une série sur le nucléaire en parallèle de la série sur le stockage et ça va pas être de tout repos. Eh oui, une série sur le nucléaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je serais incapable de faire une vidéo unique là-dessus. J'espère que cette entrée en matière vous aura plu. Je sais que les vidéos de niveau Wikipédia ne sont pas courantes sur cette chaîne mais je la pense indispensable pour comprendre ce qui va suivre et j'ai fait le maximum pour y ajouter des anecdotes intéressantes. Merci à tous mes soutiens sur Tipeee et sur Utip, c'est grâce à vous que je peux travailler et produire ce contenu. C'était le réveilleur et à bientôt sur le net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...